Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo sur mes 4 exercices préférés en saut et en dressage sur le plat parce que ça ne sera pas vraiment du dressage pur Je me suis mise dehors aujourd'hui parce qu'il fait vraiment trop beau et ça saoule d'être enfermé C'est parti ! Premier exercice en obstacle Ce que j'aime beaucoup faire, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, vous le savez, c'est les sauts au pas Alors je vous mettrai à chaque fois des petites illustrations pour que vous voyez à quoi ça ressemble Le saut au pas, j'adore vraiment cet exo, permet vraiment de travailler la poussée des postérieurs de votre cheval et de travailler le passage du dos, ce que par exemple Bad Boy ne fait pas vraiment s'il saute normalement on va dire Avec cet exercice, ça lui permet vraiment de décomposer son saut et puis moi-même de vraiment ressentir tous les mouvements de son corps le passage des intérieurs, du dos, des postérieurs Et du coup c'est bénéfique pour nous deux C'est un exercice aussi qui est pas mal pour les chevaux qui ont tendance à charger devant l'obstacle Au moins là ils sont obligés de prendre leur temps pour arriver sur l'obstacle Comme ça ils voient que c'est pas un truc qu'il faut prendre à toute allure et que ça mange pas Et ça leur permet aussi de se rapprocher de l'obstacle Deuxième exercice en obstacle, ce sont les sauts de puce Alors je pense que tout le monde connait C'est quand vous mettez deux obstacles assez rapprochés pour qu'en fait le cheval n'ait pas le temps de faire une foulée entre les deux En gros hop il saute, il pose ses intérieurs et au moment où il va poser ses postérieurs il a déjà recommencé à sauter J'aime beaucoup cet exercice parce que ça fait beaucoup travailler les abdos, le mouvement des épaules Enfin vraiment c'est un exercice complet et j'adore me faire des lignes de 5-6 sauts de puce Et quand c'est comme ça, souvent j'y vais reine longue et je laisse vraiment bad boy se démerder pour vraiment qu'il soit autonome sur les obstacles Troisième exercice, j'aime beaucoup mettre des barres au sol entre mes lignes d'obstacle Par exemple imaginons que j'ai un vertical, je sais pas, 3 foulées, un oxer J'aime bien mettre du coup 3 barres au sol entre les obstacles Ça permet vraiment au cheval de décomposer ses foulées entre les obstacles et de pas se précipiter Ou au contraire de trop revenir en arrière, ça permet vraiment de tout décomposer Et ça j'aime beaucoup Bad boy c'est pas mal, lui qui a plutôt tendance à foncer tout droit et sauter comme il veut Là au moins avec ça, il est obligé de prendre son temps et de se concentrer vraiment sur lui et sur où il pose les pieds Et j'aime beaucoup cet exercice Quatrième exercice à l'obstacle, ce sont les barres en V sur les obstacles Je sais pas si vous avez déjà fait ça, je vous mets une image En gros vous avez votre vertical comme ça Je sais pas comment vous montrer, vous avez votre vertical comme ça Et en fait vous avez deux barres qui viennent en V comme ça sur l'obstacle Déjà de une, ça permet de bien sauter au milieu de l'obstacle Parce que du coup ça encadre un petit peu votre obstacle Et de deux, ça permet à ce que le cheval vraiment monte ses épaules pour sauter Et pas sauter à plat comme certains ont tendance à faire Je ne cite personne, hein bad boy ? Et du coup comme bad boy a souvent tendance à sauter un peu à plat Bah là au moins ça permet, bah c'est qu'ils ont bien les épaules et qu'ils fassent attention à la barre Maintenant on passe aux exercices de dressage Le premier exercice de dressage que j'aime beaucoup ce sont les épaules en dedans Les épaules en dedans, pour ceux qui connaissent pas, en fait votre cheval va marcher sur ce qu'on appelle trois pistes Donc une piste pour un postérieur, une deuxième piste pour son postérieur et son intérieur Et une troisième piste pour son dernière intérieur En fait votre cheval va se déplacer comme ça Comme si vous partiez sur un cercle Et en fait vous continuez tout droit Et j'aime beaucoup cet exercice parce que ça permet déjà d'engager le postérieur intérieur Ça permet de bouger un peu le cheval longitudinalement Et ça permet de le rendre plus disponible à ses ailes Donc cet exercice je le fais souvent au moment de la détente Deuxième exercice que j'aime bien faire sur le plat ce sont les transitions Donc les transitions intra-allure mais aussi inter-allure Les transitions intra-allure c'est donc dans l'allure par exemple de passer du trop de travail au trop allongé Ou inter-allure passer du pas au trop J'aime beaucoup faire ça parce que pareil ça rend le bad boy beaucoup plus disponible Ça permet aussi de le travailler longitudinalement Ça permet de travailler aussi sa poussée des postères J'aime beaucoup quand il est bien échauffé faire des arrêts galop par exemple En concours par exemple si vous en faites deux trois à la détente Ça permet de voir si votre cheval répond bien à vos aides Et ça permet vraiment de le rendre disponible à vos jambes Troisième exercice de dressage que j'aime bien faire Ce sont les incurvations et contre-incurvations Je fais tout le temps ça à mes détentes avec les épaules en dedans Parce que pareil ça permet d'assouplir votre cheval longitudinalement Travailler un peu sa colonne vertébrale Et le fait de l'échauffer longitudinalement Ça fait qu'il va être beaucoup plus assoupli et du coup plus disponible pour le travail Ce que j'aime bien faire c'est en incurvation et en contre-incurvation Être sur un cerf, le rétrécir petit à petit et puis l'agrandir C'est un exercice que j'aime beaucoup faire et qui détend beaucoup au bad boy Et qui permet de le mettre vachement plus en bas D'habitude il a plutôt tendance à avoir une attitude assez haute Et enfin quatrième exercice que j'aime bien faire en dressage Ce sont les barres au sol surélevées Souvent je mets 4 barres au sol d'une distance à peu près d'un mètre à un mètre vingt Pour les passer au trop avec bad boy Donc je les surélève avec des cubes Ça c'est comme le saut de puce, ça permet de travailler les abdos Le fait de monter les postérieurs Et puis du coup ça permet aussi de travailler la concentration de votre cheval Et sa proprioception parce que du coup il va devoir faire attention à où il met les pieds Et de pas toucher les barres Petit exercice bonus sur le plat Ce que j'aime bien faire aussi c'est par exemple mettre 4 barres au sol Pour un passage au trop à peu près 80 cm on va dire 80 cm à mètre Et plus loin sur la même ligne 4 barres au sol pareil Mais beaucoup plus espacé d'un mètre vingt à peu près Comme ça en fait ça fait travailler votre cheval de passer du rassemblé A allonger un petit peu plus sans pour autant perdre son équilibre Et à faire dans les deux sens J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques idées Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501